... Non, ce n'est pas une sortie de métro, mais un simple passage souterrain dans une ville comme les autres. Certains auront déjà reconnu Saint-Etienne, une cité industrielle très active, entourée de nombreuses petites villes, Rive-de-Gier, Roche-la-Modière, Fermini, Le Chambon-Fauvreau et bien d'autres. Au total, plus de 420 000 habitants. Une concentration importante à l'échelon français. Et si Saint-Etienne a acquis cette importance, il faut en chercher la raison tout d'abord dans le sous-sac. Un simple geste et ces énormes roues remontent les wagons pleins de charbon que les hommes ont été chercher à 800 et même 1 000 m de profondeur. Ce charbon de la Loire qui a été et qui demeure un élément essentiel de l'économie régionale. Nous allons vous amener quelques instants dans ces galeries souterraines, mais avant de descendre dans les pluies, il paraît utile de demander à M. Boyer, l'ingénieur responsable du secteur, quelques renseignements utiles. Le secteur Arène s'étend sur 6 km entre Roche-la-Molière et Firminou. L'exploitation sort environ 2550 tonnes de charbon par jour et avec un rendement de 10,980 kg, ce qui est l'ordre de grandeur de l'ensemble des charbonnages de France. Comment se présente le gisement ? Le gisement est assez varié au point de vue qualité. Il y a des couches de charbon assez maigres qui servent à faire les boulets et des charbons beaucoup plus gras, jusqu'à 30-32 % de matière volatile, qui sont des flambores. Les couches, elles, sont puissantes, d'entre 3 et 9 mètres et leurs pentes varient entre 10 et 70 degrés. Comment se fait l'exploitation, alors ? L'exploitation, elle dépend justement de la pente de ces couches. Il y a dans les couches peu pentées une méthode d'exploitation par tranche inclinée. Elle consiste, sur l'épaisseur de la couche, à prendre des tranches de charbon. Il y a un point de charbon qui avance de 1 mètre par jour et le charbon est évacué. Par contre, dans les tranches très inclinées, on coupe par tranches horizontales successives et l'on descend en dépilant ainsi le charbon. Nous voici donc au fond. Bottées, casquettes, munies de gants renforcés, de lampes individuelles, nous approchons du front du sac. Comme vient de vous l'expliquer l'ingénieur, les mineurs attaquent la couche de charbon au marteau-piqueur sur plusieurs dizaines de mètres. Il s'agit là de l'abattage. Plus de manutention, ou presque, une bande d'entraînement automatique, que l'on appelle le blindé, évacue directement le charbon. Il s'agit là de l'ingénieur. Je suis en abattage. C'est-à-dire ? En abattage du charbon, en marteau-piqueur. Sur une hauteur ? Environ 3 mètres. Ça varie entre 3 mètres et 3,10 mètres, 3,20 mètres. Et vous avez une largeur de terminée également ? 1,25 mètres. Et la longueur alors ? La longueur, tout dépend des chantiers. Ici, la longueur moyenne, c'est 5 mètres. Vous êtes combien sur ce comptier ? Eh bien, nous sommes au poston, le communément. On doit être 11 piqueurs. Quelques heures plus tard, l'abattage est terminé. La galerie s'est élargie de 1,25 m. Mais il reste du charbon au-dessus et sur plusieurs mètres. Pour le récupérer, on enlève le soutènement et le charbon tombe derrière des grillages. C'est le foudroyage. Il ne reste plus dans une troisième opération qui a percé le grillage pour faire glisser le charbon dans le blindé. Cette troisième opération s'appelle le soutirage. Il s'agit là d'une technique nouvelle, maintenant bien au point, et qui est menée par des ouvriers spécialisés présente peu de danger. Quelques fois, le charbon refuse de tomber. alors, on l'aide avec un tir de mise. Le foudroyage permet une rentabilité beaucoup plus grande. Ainsi, chaque jour, des milliers de tonnes de charbon partent vers la surface sur les bandes transportées. Allô, Chapuis ? La bande est arrêtée pour 2 minutes. Laisse comme ça. Ça ne peut pas remarcher. C'est très bien. À quoi sert-il, ce téléphone ? Eh bien, le téléphone sert à communiquer, quoi, entre les types qui sont faites de bandes, c'est-à-dire aux chaînes motrices des convoyeurs. Alors, en cas d'arrêt ou n'importe, signaler, et puis, alors, on demande ce qu'il y a. Et ça remplace un peu la fenêtre, c'est ça ? Eh bien, oui, c'est même plus pratique. C'est-à-dire qu'on peut savoir ce qu'il y a, parmi qu'avec une cloche, comme on dit pour en main, en tout cas, on tire dans le cours d'eau, mais on peut pas savoir ce qu'il y a, on peut pas se quitter, quoi. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, alors ? Bien, on boise du tanso. On fait le boisage. On boise de la ligne, on boise les portes. Alors, je donne la main à foudroyer. À boiser. Vous êtes un peu laide foudroyeur. Oui. Et foudroyage. Ah, il y en a un charbon, il y en a un dessous, les galorges, à la montagne, là. Il y tombe. Quand vous êtes en dessous, après, ça tombe le charbon. Mais quand vous faites tomber, vous êtes en dessous, là, vous êtes sous le charbon ? Bien sûr. C'est le charbon. Il tombe jamais dessus, quand même. Vous faites attention. Ah oui, je fais attention, bien sûr. Tu fais attention, de rester du dalle. Et on recommence tous les jours la même chose ? Tous les jours la même chose. Tous les jours, je mange. 8 heures par jour ? 8 heures par jour. Il y a longtemps que vous t'auriez dans cette mine ? Ça fait 23 ans. 26 ans. Ça fait 30 ans, 26 ans d'enfants. Il y a pas de 20 ans, 2 ans. Je suis arrivé à la mine, j'avais 20 ans. Mon père était mineur et mon frère était mineur aussi. Alors, il y avait un peu des avantages, il y avait le logement, le chauffage. Ah le logement, moi j'en ai pas moi. Pourquoi ? Je suis garçon. C'est pas de logement. Vous pensez à vous marier quand même ? Ah ben oui, plus tard. Vous avez deux enfants, une femme qui ne travaille pas. Et avec votre salaire, vous pouvez faire vivre toute la famille ? Oui, à condition qu'on soit à l'abattage. C'est-à-dire ouvrier spécialisé ? Piqueur, quoi. Enfin, il faut pas faire le manœuvre, parce que si on fait le manœuvre, alors là... C'est pas un peu fatigant ce jour ? Enfin, c'est un petit peu, quoi. Quand on arrive à la maison, bien qu'on est content de se reposer, on est bien content d'aller se couper. Et vous êtes-vous content de votre métier ? Il y a 24 ans, quand je suis venu dans la mine, j'ai toujours fait ça. Je demande pas à changer, moi. Ça vous plaît un peu ? Ah oui, moi, je suis là-dedans. C'est que si je sortais d'ici, je serais un peu arrivé, moi. Je ne sais pas ce que je ferais. Pour ainsi dire où je suis né, j'ai rasselé. Là, en même maison. Ah, vous êtes fils de mineur ? Ah oui. Et vous avez d'autres parents dans la mine, également ? J'ai mon frère jugon, il est au 13ème gruner. C'est une grande tradition dans la famille, alors ? Ah oui, on a été tous mineurs. Vous le voyez, les métiers de la mine sont très variés. Encore un exemple, pris à la remontée, alors que les mineurs qui ont fini leur journée déposent leurs lampes. Je forme les jeunes, je fais moniteur surveillant. Cela consiste à prendre les jeunes, les jeunes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas mineurs. Alors, il faut aller former pour abattre le charbon, pour faire du boisage et de l'abattage. C'est long de former un jeune ? Il faut compter deux mois environ, pour pouvoir le former. Vous en avez beaucoup en ce moment ? Oui, on en a encore quelques-uns, une quinzaine environ. Et ils débrouillent en général ? La plupart, oui, ils débrouillent. Alors que certains mineurs remontent au fond, d'autres vont les relayer. La mine travaille sans interruption par poste de huit heures. En général, les hommes qui remontent sont noirs de la tête aux pieds. La poussière de charbon et la sueur ont formé un maquillage qui ne laisse apparaître que les yeux et les lèvres. Une bonne douche est vraiment nécessaire. Maintenant, les mineurs vont rentrer chez eux. Après huit heures de fond, un peu de repos et des travaux en plein air occupent une grande partie de leurs loisirs. Pour vous, le jardinage, c'est une détente après la mine ? Bien oui, notamment. Surtout qu'on est un peu en campagne. Moi, ce qui me plaît, c'est les sorties à l'air et puis le jardinage. Qu'est-ce que vous cultivez, là ? Eh bien, un peu de tout, c'est varié. Des salades, des tomates, des plantes poireaux, un peu de tout. Puis alors, des jardins, des oignons, des petits pois, des plantes pommes de terre, des haricots. Un peu de toutes sortes, puis quelques fleurs, des glaïeuls, des iris. Ce jardin est la maison que vous habitez et vous sont fournis par la mine ? Oui, par la mine. La maison, la location est gratuite, quoi. C'est offert par les mines. Alors, le jardin, on paye, enfin, c'est minime, quoi. Deux francs pour 200 mètres carrés. Par an ? Par an, oui. C'est votre passion, je crois, le jardin. Oui, le jardin, surtout le jardin. Mais quand il fait mauvais ? Quand il fait mauvais, je dis mon journal. Et puis j'arrange les souillets. Ah, vous êtes un peu cordonnier, vous se dire. Un peu. Et vous, madame, vous êtes femme de mineure, je crois. Fille de mineure. C'est pas votre travail ? On s'y habitue. Qu'est-ce que vous faites, vous, à la maison ? On ménage, sauf un peu des petites. Vous avez beaucoup d'enfants ? J'en ai quatre. Ça fait beaucoup de travail, alors ? Oui, oui. Mais bien, c'est pour s'en occuper. Mais quand votre mari rentre, il nous a dit qu'il s'était occupé du blindé, ça doit être assez brouillon. Il doit demander le calme. Ah oui, il aime que ça soit calme. Il n'écrit pas trop après les enfants ? Les enfants sont à l'école. Elle est tout petite, il dort. Je suis agent de maîtrise. C'est-à-dire ? Bien, j'ai la responsabilité d'un petit quartier, avec une trentaine d'ouvriers. Vous les contrôlez, quoi ? Je contrôle leur travail, oui. Je m'organise pour leur faire une bonne production. Mais ce n'est pas votre premier métier, la mine. Qu'est-ce que vous vouliez avant ? Non, mon premier métier, j'étais menuisier-modeleur. Et vous êtes venu à la mine ? Je suis venu à la mine après le régiment. Pourquoi ? Ben, parce que je trouvais que je n'étais pas assez renuméré dans la corporation de menuisiers. Vu qu'il y avait quelques avantages à la mine, j'ai préféré m'embaucher. Et vous êtes satisfait ? Je suis très satisfait. Mais vous n'avez pas dû commencer comme agent de maîtrise ? Non, je n'ai pas commencé comme agent de maîtrise. J'ai commencé comme simple chargeur, simple manœuvre. Puis piqueur, ensuite pointeur. Et puis, maintenant, je suis agent de maîtrise. Parce qu'on m'a envoyé dans une école de perfectionnement pendant deux années. Et vous allez continuer à gravir des échelons ? Ben oui, enfin, je vais toujours essayer. Ce genre de promotion n'est pas exceptionnel. Il arrive même, rarement, qu'un simple mineur devienne ingénieur. Un exemple, monsieur Bonnevial. Eh bien, j'ai commencé de travailler comme mineur en 53, à 17 ans. Ensuite, en même temps que j'ai travaillé au fond, je préparais le concours d'entrée à l'école des mines de Douai. Je suis rentré à l'école des mines de Douai en 56, où j'en suis sorti en 59. Ensuite, j'ai occupé différents postes dans la maîtrise, dans le Nord et puis dans la Loire. Et l'an dernier, je suis retourné faire une dernière année à l'école de Douai pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Et je viens de terminer. Je suis depuis un mois dans mes nouvelles fonctions. Ça ne doit pas être facile pour un mineur de devenir ingénieur, de mener les deux choses de front. Oui, il faut travailler. Après le travail, il faut travailler un petit peu les questions théoriques. Mais enfin, le bassin avait une préparation et j'ai suivi cette préparation. Le charbon de la Loire demeure un élément essentiel de l'économie régionale. En 1964, 2 224 000 tonnes ont été mises sur le marché. Mais ce charbon, il ne suffit pas de l'extraire, il faut encore le vendre. Les houillères du bassin de la Loire ont réussi à s'assurer des débouchés pour de nombreuses ailes. Nous sommes ici dans une coquerie des houillères qui absorbent près du quart de la production. Le coq qui sort de ces fours à plus de 1000 degrés est ensuite refroidi sous un jet d'eau. Ce qui provoque à intervalles réguliers l'apparition d'énormes panaches de vapeur dans le ciel de Saint-Etienne. Ainsi, chaque année, 430 000 tonnes de coq sont mises à la disposition des industriels de la région. Nous assistons encore aux travaux de la coquerie, mais la houille est encore très employée par ailleurs. Pour l'usage domestique, l'avenir aussi est assuré, puisque de grands ensembles, comme La Duchère et Beaulieu, ont d'énormes chaufferies alimentées au charbon de la Loire. En fait, le charbon sert surtout à fabriquer de l'électricité. La centrale thermique du Bec, qui appartient également aux Houillères, a brûlé 480 000 tonnes de charbon l'année dernière. Et surtout, il y a maintenant la centrale de Loire-sur-Rhône, dont c'est la première année de service. En 1969, 900 000 tonnes de charbon partiront pour Loire, soit près de la moitié de la production des Houillères. Si certaines inquiétudes se sont manifestées sur l'avenir des charbons de la Loire, aujourd'hui, on peut raisonnablement penser que la mine continuera encore longtemps à faire vivre une nombreuse population. Gageons que ces vieux puits abandonnés au milieu des champs, dont certains connaissent encore une activité très réduite, disparaîtront avant que les hommes aient épuisé les richesses du sous-sol. Bientôt, tout le charbon sera acheminé vers un seul puits, le puits Pigeot. Il s'agit là d'un effort de modernisation pour faire face à une production à long terme. L'avenir des Houillères du bassin de la Loire est assuré, comme nous le dit son président, M. Brunswick-Bordier. Ces images sortent au moment même où les Houillères de la Loire rendent public leur rapport de gestion pour l'exercice 1964. En venant illustrer par la réalité visible, elle nous donne l'occasion de préciser pour le grand public la position actuelle du bassin dont trop de bruits alarmistes mettent périodiquement en cause l'avenir plus ou moins immédiat. À travers ces images et leurs commentaires, le public qui a le droit de savoir, les mineurs et leurs familles qui ont le droit d'être protégés contre un climat d'insécurité qui risque de les faire vivre dans l'insupportable inquiétude du lendemain, connaissent les données véritables de l'écoulement de notre production, fondée essentiellement et avec certitude dans les années à venir sur les contrats de production d'électricité et sur la fourniture de coques. Il n'en est pas moins vrai que notre bassin n'est plus un bassin jeune. Le plus vieux et le plus célèbre des bassins français, après avoir fourni à l'économie régionale depuis plus de 200 ans plus de 400 millions de tonnes de charbon, il a aujourd'hui accompli une bonne partie de sa course. Mais il reste encore une jolie fin d'existence. Pour peu que lorsque nous les toucherons de nos mains, les réserves que nous y connaissons ne nous ménagent pas de mauvaises surprises. Elles doivent nous permettre de faire face à une demande assurée. Le bassin jouera ainsi le rôle qu'on attend de lui, c'est-à-dire fera la liaison avec les nouvelles formes d'énergie, notamment l'énergie nucléaire. Ce faisant est malgré un prix de revient que d'aucuns estiment trop élevé, mais qui ne l'est qu'à cause du poids des charges héritées du passé, charges qui retomberaient en tout état de cause et avec certitude sur la collectivité. Si notre exploitation se voyait par malheur arrêtée, nous faisons vivre au nombre de plus de 9000 encore des familles d'un personnel dévoué à sa tâche et attaché à son métier. Un personnel qui a le droit d'examiner avec nous, périodiquement, les conditions de son avenir. Cet avenir, nous le lui assurons et, en même temps, nous permettrons à notre vieux bassin d'accomplir jusqu'au bout et honorablement son destin. Cet avenir, c'est un personnel dévoué à sa tâche et 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 à sa tâche. Cet avenir, c'est un personnel dévoué à sa tâche et à sa tâche et à sa tâche et à sa tâche. Sous-titrage Société Radio-Canada